Musique Yo tout le monde c'est Trinox Prono J'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super Evidemment on se retrouve pour les 6 pronostics du jour Pour demain les gars le 30 du 12 2020 Pour aujourd'hui il y a déjà la vidéo qui est sortie hier Donc il y avait 6 pronostics également Sur mon insta hier J'ai mis 3 pronostics Les 3 sont passés Je les ai mis en public comme ça dans ma story Et les 3 sont passés Je vous invite à aller voir Le lien est dans la description de cette vidéo C'est Trinox Donc allez-y Et allez follow mon insta aussi Et du coup On se retrouve pour les pronostics Les 6 pronostics Le premier ça sera Grenade contre Valence La cote de Grenade est donnée à 2.25 Le match nul à 3.50 Et Valence à 3.50 Également Sur les 3 derniers matchs de Grenade C'est une défaite Deux victoires Il perd 2-0 contre le Real Madrid Il gagne 2-0 contre le Real Betis Et il gagne 0-2 contre San Juan Du côté de Valence C'est une défaite Un match nul Et une victoire Il perd 0-1 contre Séville Ils font match nul 2-2 contre le Barça Et il gagne 2-4 contre Terrassa Donc au classement Grenade est actuellement 7ème Valence 14ème Sur ce match je vois bien Je vois bien un plus de 1.5 but La cote est assez belle Elle est à 1.39 Il faudra évidemment la combiner avec un autre Quand les cotes sont en dessous de 1.50 Il vaut mieux les combiner les gars On va pas se mentir Donc vous prenez un autre match dans la liste Et vous combinez avec ça Donc la cote est à 1.39 Le match commence à 17h Deuxième match Ce sera en première ligue Tottenham contre Fulham La cote de Tottenham est donnée à 1.61 Le match nul à 4.25 Et la cote de Fulham à 6.25 Sur les 3 derniers matchs de Tottenham C'est un match nul Une victoire Une défaite Ils font 1-1 contre Wolverhampton Ils gagnent 1-3 contre Stoke Et ils perdent 0-2 contre Leicester Du côté de Fulham C'est 3 matchs nuls 0-0 contre Southampton 1-1 contre Newcastle Et 0-0 contre Brighton Au classement Tottenham est actuellement 7ème Fulham 18ème Sur les 3 dernières confrontations Entre ces 2 équipes C'est 3 victoires pour Tottenham Sur ce match Je vois bien Tottenham aller se reposer La cote est à 1.61 Le match commence à 19h Troisième match On retourne en Liga L'Atletico Madrid Contre Retafé La cote de l'Atletico Est donnée à 1.50 Le match nul à 4.25 Et la cote de Retafé A 9.15 Sur les 3 derniers matchs De l'Atletico C'est 3 victoires 0-2 contre Real Sociedad 3-1 contre Elche Et 0-3 contre Cardassar Du côté de Retafé C'est 1 match nul 2 victoires 1-1 contre Celtavigo 0-2 contre Cadiz Et 1-2 gagnant 1-2 contre Anaït Asuna Donc sur les 3 dernières confrontations Entre ces 2 équipes C'est 3 victoires Pour l'Atletico Au classement L'Atletico est actuellement Premier Retafé 12ème Sur ce match Je vois bien L'Atletico aller s'imposer Pour rester en première place Du classement Puisqu'il y a juste Le Real Madrid derrière Au même point Exactement Du coup L'Atletico gagnant A 1-50 Le match commence A 19h15 Quatrième match Celtavigo Contre Wesca La cote du Celtavigo Est donnée à 1-86 Le match nul A 3-80 Et la cote de Wesca A 4-80 Sur les 3 derniers matchs De Celtavigo C'est 1 match nul 2 victoires Ils font 1-1 Contre Retafé Ils gagnent 2-0 Contre Alaves Et ils gagnent 0-5 Contre Lanera Du côté de Wesca C'est 1 match nul Une défaite Une victoire Ils font 1-1 Contre Levente Ils perdent 2-0 Contre Bilbao Et ils gagnent 2-3 Contre Marc Malo Donc sur les 3 dernières Confrontations Entre ces 2 équipes C'est 2 match nul Une victoire Celtavigo Pardon Sur ce match D'ailleurs Le Celtavigo Est 8ème au classement Wesca 20ème Donc dernier Sur ce match Je vois bien Celtavigo Aller faire quelque chose Même aller s'imposer A domicile Du coup J'ai quand même Hésité Donc j'ai mis Celtavigo Remboursement 6 match nul La cote est à 1-34 Il faudra évidemment La combiner avec un autre pronostic Qui est dans la liste Donc le match commence A 10-15 Cinquième match On retourne en première ligue Newcastle contre Liverpool La cote de Newcastle La cote de Newcastle est donnée à 10 Le match nul A 6 Et la cote de Liverpool A 1-36 Sur les 3 derniers matchs de Newcastle C'est 2 défaites 1 match nul Ils perdent 2-0 contre Manchester City Ils perdent 1-0 contre Brentford Et ils font match nul 1-1 contre Fulham Donc du côté de Liverpool C'est 1 match nul 2 victoires Ils font 1-1 contre West Brom Ils gagnent 0-7 contre Crystal Palace Et ils gagnent 2-1 contre Tottenham Au classement Newcastle est actuellement 14ème Liverpool Premier du classement Sur les 3 derniers matchs 3 dernières confrontations Entre ces deux équipes C'est 3 victoires pour Liverpool Logiquement Liverpool doit aller s'imposer Donc victoire Liverpool A 1-36 Le match commence à 21h Et pour le dernier match On retourne en Espagne Elche contre le Real Madrid La cote d'Elche est donnée à 11-50 Le match nul à 6 Et la cote du Real Madrid A 1-33 Sur les 3 derniers matchs d'Elche C'est 1 match nul Une défaite Une victoire Ils font 2-2 contre Osasuna Ils perdent 3-1 contre l'Atletico Et ils gagnent 1-2 contre Bunol Du côté du Real Madrid C'est 3 victoires 2-0 contre Grenade 1-3 contre Yebar Et 3-1 contre Bilbao Sur les 3 dernières confrontations Entre ces deux équipes C'est 3 victoires pour le Real Madrid Au classement Elche est actuellement 16ème Le Real 2ème Au même point que l'Atletico d'ailleurs Donc je les vois bien aller s'imposer Donc victoire Real Madrid A 1-33 Le match commence à 21h30 Donc voilà les gars C'est terminé pour mes 6 pronostics du jour Pour demain Le 30 du 12 2020 J'espère que ça vous a plu J'espère qu'on encaissera D'ailleurs N'oubliez pas aussi de Follow mon Instagram Qui est juste dans la description Dans les descriptions Juste en bas Donc c'est Trenox Barre du dessous Prono Il y a juste à cliquer sur le lien Et vous vous êtes transféré directement sur l'Insta Donc voilà J'ai tout J'ai fait le tour Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo De la partager Et surtout de vous abonner En activant la petite cloche Pour ne rater aucune vidéo Merci Ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz